On arrive sur mon menu, voilà, outils de dépannage USB, mérite j'arrachine, qu'est-ce qu'on voit, on voit Linux, si j'appuie sur Linux, j'en ai deux, j'ai Voyageur et PeerOS, ou bien je reviens en arrière, je sélectionne à la place les outils. Alors dans les outils, on a toute une panoplie, alors j'ai Antipasseport, IREN, ConBoot, ConBoot c'est démarrer le PC sans modifier le mot de passe, et en faisant quand même sauter le mot de passe. Vous passez en administrateur, vous démarrez, vous faites ce que vous voulez, quand vous ressortez, le mot de passe est toujours là. Après démarrer sous XP, sous Windows 2000, etc. Ou bien revenir au point de départ, donc ici. Ensuite, deuxième menu, Windows Live, alors là c'est tous les Windows Live. Vous avez Windows 10 64 bits, Windows 10 86, Windows 7 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 8.1 64, Windows 8.1 86, Windows XP 32 bits. Ou bien revenir encore une fois au menu de démarrage. Ensuite, vous avez encore une fois les installations de Windows. Alors là c'est pour installer. Alors vous pouvez installer Windows 7 64 bits, Windows 8, Windows 10 de votre choix. Ou revenir au point de départ, donc ici. Donc là je vais choisir par exemple Linux PeerOS. PeerOS c'est une version qui ressemble à Macintosh, voilà. Je démarre avec cette version. Je choisis de soit installer, soit démarrer en live. En live ça veut dire...